Bonjour et bienvenue à ce 71e épisode de Lightroom Mais Encore, où je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle Advanced Lightroom Effect. Pourquoi je vous en parle ? Simplement j'ai vu passer des pubs sur Facebook sur le sujet. Donc quand je vois passer des pubs, je regarde ce que c'est et donc je vous propose de vous montrer un peu ce que ça fait. Alors la promesse de ce truc-là, c'est de vous permettre à l'intérieur de Lightroom de rajouter du brouillard, de la pluie, de la neige, des étoiles dans le ciel, de vous permettre de faire des flaires avec le soleil en face, de vous faire des espèces de trucs comme ça au niveau de Lightroom et tout ça en restant à l'intérieur de Lightroom sans passer dans Photoshop. Ce n'est pas donné donné, c'est-à-dire que si vous voulez acheter le bundle complet, le bundle complet doit être à 249 dollars. Donc ce n'est pas rien quand même, 249 dollars, vous voyez ici. Et si vous achetez un truc tout seul, c'est 99 dollars. Donc ce n'est pas donné, ça ne correspond pas loin à deux ans d'abonnement Lightroom Photoshop. Donc il faudra quand même se poser la question à un moment, versus Photoshop, quel est l'intérêt de la chose ? On verra ça vers la fin. Je vous propose de se retrouver dans Lightroom et pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc nous voilà dans Lightroom et je vous ai passé la phase d'installation. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en développement. Et là, ici, j'ai des paramètres de développement. D'accord ? Et j'ai des paramètres prédéfinis par l'utilisateur. Et ici, j'ai plein de paramètres de développement qui sont arrivés. Alors là, vous voyez apparaître des formes, d'accord ? Donc plus ou moins différentes, avec différentes tailles, avec éventuellement plus jaune, moins jaune. Là, vous avez par exemple, c'est des étoiles. Vous les... Là, vous voyez, il y a des étoiles. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on verra sur un ciel sombre. Vous avez du brouillard. En haut, en bas, au milieu, un peu dans tous les sens. Vous avez de la pluie, si vous voulez. Vous pouvez rajouter de la pluie sur une photo. Vous avez de la neige. Alors, vous demandez... On va prendre la neige, c'est un bon exemple. Je vais prendre cette photo-là, par exemple. Et je vais rajouter de la neige dessus. D'accord ? Donc voilà, je rajoute de la neige. Maintenant, vous dites... D'accord, mais comment ils ont fait pour avoir ce truc-là ? C'est assez simple. Si vous regardez là, on appuie sur haut pour voir ce qui se passe. Vous voyez que je me retrouve avec plein de petits points. D'accord ? Et en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils avaient, avec ici, le pinceau de retouche, appliqué ces réglages-là par petites touches. Donc, je vais agrandir. Là, vous voyez, j'ai des espèces de petits ronds qui représentent la neige, avec une certaine transparence. Donc, j'ai simplement augmenté les ombres, les noires. J'ai baissé la correction du voile. Si, par exemple, je l'augmente, vous voyez que ça change complètement. Les choses ne sont plus pareilles. C'est comme si je commence à descendre les blancs ou à monter les blancs. Vous voyez que ça change à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment les réglages de ma brosse. Et là, c'est comme s'ils avaient fait des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, j'en rajoute au fur et à mesure. Alors, ce n'est pas un gars qui s'est tapé ça à la main. Ils ont utilisé, en fait, des textures existantes, assez naturelles. Et ils les ont modélisées pour les transformer pixel par pixel en un mouvement de brosse. D'accord ? Lightroom. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça a quand même un impact sur vos fichiers XMP. C'est-à-dire que là, par exemple, la texture neige va rajouter 400 kg de métadonnées à l'intérieur de votre fichier. Parce qu'en fait, c'est tous les petits points qu'on a dans tous les sens. Il faut bien sauver ces mouvements de brosse quelque part. Alors, on va voir sur des images un peu réelles ce qu'on pourrait faire. Prenons par exemple celle-là. Celle-là, on va être dans le cadre des soleils. On va essayer d'aller mettre un soleil par là-haut. Donc, il faut sélectionner ici et voir un peu les soleils qu'on veut utiliser. Vous en avez plusieurs, vous voyez, systématiquement avec des tailles différentes. Celui-là, il est pas mal avec des... Il est peut-être un peu grand. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez le bouger. C'est ce que je vous ai dit. Donc, je vais aller le bouger par là-haut. Voilà. Et j'ai mis ce soleil avec des traits, là. Comme ça, vous avez des différents reflets. On ne peut pas superposer les choses. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre un soleil plus de la neige. Ça, ça ne va pas être possible. C'est une limitation au niveau des presets. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre deux soleils. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, ici, ce truc-là, je peux faire clic droit. Je peux faire dupliquer. Et je me retrouve avec un deuxième que je vais aller mettre ailleurs, si je veux. Ça n'a pas vraiment grand sens si on utilise le soleil. Mais si on utilise la pluie, par exemple, allons utiliser de la pluie ici. Voilà. Donc là, ce coup-ci, je vais utiliser non plus de la neige, mais je vais utiliser de la pluie. Alors, elle est où, ma pluie ? Elle est où, ma pluie ? Elle est là, ma pluie. Elle est... Je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-là. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Ou plutôt celle-là ? Non, on va prendre celle-là. Voilà. Donc là, il vous dit qu'il y a deux choses. Il y en a un, c'est des petits points. Vous voyez, des petits points rouges. Et l'autre, c'est les petits traits. D'accord ? Si je trouve que je n'ai pas assez de petits traits, je peux faire dupliquer, comme ça. Donc, j'ai plus de petits traits. Et je peux aller les mettre ailleurs, comme ça. Et là, je vais encore aller le dupliquer une fois. Là, et je vais aller le mettre plus par là-bas. Voilà. Et donc, je mets plus de traits de pluie. Ensuite, je peux, ici, baisser l'intensité de cette pluie. D'accord ? Ça, c'est un gain, je vous avais déjà montré, c'est la petite flèche qui est là. C'est-à-dire que quand vous faites ça, ensuite, vous pouvez choisir le gain de la brosse. D'accord ? Donc, de ce que vous avez déjà fait. Donc, je peux le mettre plus fort. Alors, on va prendre, je vais le faire sur un soleil. Pour que vous ne voyez plus, je vais prendre celle-là. Je vais aller chercher un soleil quelconque. Ce n'est pas très important. Celui-là, il ne me plaît pas. Allez, je vais prendre celui-là. Et là, ici, je vais aller le mettre là-haut. Il n'a rien à faire là-haut, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et là, ici, je peux décider, c'est moins fort ou c'est plus fort. Vous voyez ? Donc, comme ça, vous pouvez régler un peu l'intensité. Chaque fois que vous sélectionnez comme ça un des presets, d'accord ? Il va, ici, vous choisir, donc, des réglages différents. Là, dans le cadre du soleil, c'est ces réglages-là. Mais éventuellement, vous pouvez les bouger. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais décider de ne pas augmenter la température et au contraire, de la réduire. Vous voyez, mon soleil devient un peu bleu, tandis que là, il était plutôt jaune. D'accord ? Donc, c'est vraiment comme si j'avais passé avec une brosse, j'avais dessiné cette forme-là, et ensuite, je peux choisir tous mes paramètres de réglage. Alors, est-ce que ça a un intérêt ? Alors, tiens, je vais encore montrer les étoiles. Allez, pour vous montrer les étoiles, quand même. Les étoiles, les étoiles, c'est dans les forecasts. Ici, c'est les étoiles. Voilà. Donc là, je peux rajouter des étoiles dans mon ciel. En fait, il rajoute une espèce de nébuleuse plus des étoiles. D'accord ? Donc, je vais aller bouger. Ça, c'est les étoiles. Je vais aller les bouger par là. Voilà. Comme ça, j'ai mis des étoiles dans mon ciel. Et si je veux plus d'étoiles, je fais dupliquer. Et je vais aller bouger ce que je viens de dupliquer. Voilà. Et je vais aller le bouger par là-bas. Et voilà, j'aurai mis des étoiles un peu partout dans mon ciel. C'est une brosse, donc. C'est-à-dire que je peux effacer des choses. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, à les étoiles qu'il y a là, dans la lumière, qu'elles disparaissent, il suffit que j'aille prendre, maintenant, une brosse à effacer. Et je vais effacer ici, dans cette région-là. D'accord ? Et donc, elles disparaissent au fur et à mesure. Donc ça, c'est parce que c'est juste une brosse. D'accord ? L'intérêt de la chose. On parle quand même de 249 euros. Si vous avez l'abonnement Photoshop plus Lightroom, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Vous allez faire ça dans Photoshop super facilement, avec un calque. Et vous mettez en mode produit, incrustation, ce que vous voulez. Ça va être quand même très, très facile. Donc ça, ça pourrait être intéressant pour les gens qui, vraiment, ne maîtrisent absolument pas Photoshop, veulent absolument pas le lancer, et veulent quand même pouvoir rajouter, comme ça, des textures ou des petits trucs. Maintenant, c'est quand même assez limité. Alors, il y en a pas mal, mais, je veux dire, les Skylight, il y en a combien ? Il y en a 25. Donc, vous allez systématiquement avoir les 25 même. Pareil sur le brouillard, ou pareil sur ces espèces de trucs, là, comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut être marrant sur une photo, mais, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça fait quand même très artificiel, tous ces trucs-là rajoutés, les textures rajoutées. Une de temps en temps, pourquoi pas. Mais bon, payer 249 euros pour en mettre une de temps en temps, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de la chose. Voilà. Écoutez, je suis désolé de vous avoir dégoûté de la chose. C'est marrant, mais, honnêtement, pour le prix, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et puis, c'est quand même assez lourd à trimballer, quand vous prenez le truc neige, que vous voulez le bouger. Vous allez voir que votre Lightroom, il va mettre, si vous avez un processeur qui est un peu faiblard, il va être un peu à genoux, parce que ça fait quand même pas mal de retouches locales à se trimballer. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501